coucou mes bibis d'amour aïe aïe a je vous dis que ouais je suis fatigué et petit coeur vous dit fatigué 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 je suis fatigué vous savez trois heures dans mon jacuzzi c'est épuisant mais aujourd'hui j'ai décidé de vous inviter donc je vais faire plein de vidéo j'étais dans un restaurant africain tout à l'heure j'allais prendre le héros oui j'ai pris et j'ai commandé le héros le dolai et beaucoup de poissons moraisés moi mais j'ai bu le jus de gingem mes copines connectées vous non j'ai bu le jus de gingem mes bébés d'amour et je peux vous dire que c'est un coup de faim ça m'a stoppé direct tout c'est au frigo là-bas ça va mes bébés connecté vous mes doudou on va faire un peu le jacop je suis fatigué je suis fatigué ça va c'est je suis épuisé là appelez moi kathérine là dans comme elle veut revenir sur facebook appelez moi kathérine dans kathérine dans tu es couché déjà non ok je fais déjà pas merci pour l'étoile c'est gentil c'est gentil mon doudou merci pour des 50 étoiles mettez les coeurs on fait le jacop connecté vous parlons non apparemment vous savez que moi je suis quelqu'un je me mets en colère une fois après je zappe donc moi j'ai pas de problème encore kathérine dans tu as un direct affaire et parle directement ce que facebook aurait retenu moi je t'en veux pas tu as vu tu as pris mes déchets johnny n'est pas riche tu t'es rendu compte johnny n'est pas riche j'ai fait passer johnny pour un milliardaire ici sur facebook mais toi et moi nous savons que johnny n'est pas riche johnny c'est un joueur de casino qui se débrouille si tu veux que je parle de johnny là parce que tu pavanes tu crânes quoi qu'il y ait tu te souviens tu te souviens l'argent que je te donnais tu te souviens l'argent que je te donnais pour que tu achètes les cigarettes pourquoi être autant au thème tu ne m'atteins pas ma chérie tu n'es même pas à la moitié même pas au quart de mon niveau ma puce dans tout le bouquin que tu fais là tu profites avec ta bande de ce que vous faites tu crois que j'ai les problèmes avec pas si c'est pas mes sens moi je n'ai pas le problème nous avons fait le buzz il a dû gagner 700 $ moi j'ai gagné 300 $ sur la vidéo je suis claire je peux vous montrer et après moi je zappe il peut parler tout ce qu'il veut pour moi c'est des amours kakriya mari c'est comme ça que moi j'arrange mes problèmes kakriya mari oh ah il parle de moi moi je vais le graguer c'est tout tu viens en fait tu es tu t'attendais à quoi en fait tu m'as piqué johnny tu m'as volé johnny le coiffeur de beau soleil m'avait raconté comment ça s'est passé avec madeleine tu comprends tu me pique johnny je te laisse parce que j'ai eu pitié de toi tu ne peux pas me prendre un homme je suis une fille tu as vu comment je fonctionne avec croix marie croix marie ah oui croix marie tu as vu comment mon nom est doux avec moi oui la puce ça va mon coeur j'étais en direct là et c'est en direct mais ceux qui portent les chaussures je parle cinq minutes mettez les coeurs mes doudous je veux pas être méchante avec toi je pense que c'est que au fait tu regrettes au fond de toi tu n'arrives pas à venir et me demander pardon c'est ça au fait la jalousie sert à quoi ça ne sert à rien parce que toi et moi on ne se connaît pas on se connaît dans le waka en toi et moi on ne se connaît pas en réalité tu ne connais tu n'as même jamais mis pied chez moi de toute façon aucune de mes copines n'ont jamais mis pied dans ma maison donc tu ne peux pas affimer que toi et moi on se connaît j'ai eu pitié de toi je te donnais l'argent tu es une joueuse des casinos ça veut dire que tu vas travailler on te paye 500 euros tu prends les 500 ou les 1000 euros là tu finis tout au casino à la fin tu demandes 50 euros pour le taxi ou 50 euros pour laisse que tu manques aux gens là que parce que tu vas faire les photos on connaît avec les voitures des clients tu vas faire les photos je t'ai dit que toi et moi j'attends tu vois tu as vu non une fois tu m'avais vu tu as fui tu as fui à monaco je t'ai dit que le jour que toi et moi on va se voir ma chérie je vais lancer le direct tout ce que tu as dit là tu vas me répéter ça je suis déclaré tu as compris non tu vas me répéter parce que toi déjà tu peux avoir des problèmes c'est vrai je connais ton nom je connais ton identité il suffit que je m'avais à l'usap aux impôts j'ai dit que tu étais ma collègue je donne le nombre d'années on va juste regarder moi les revenus que j'ai déclaré ils vont se baser sur ça pour te faire amender tu comprends non ne me pousse pas à aller c'est très loin déjà tu me voles mon client tu m'as volé joni c'était mon client comme dada c'est mon client comme un mort c'est mon client je t'ai fait confiance parce que je croyais que tu étais une amie j'ai t'ai laissé manger une amie dans le waka j'ai t'ai laissé manger j'allais aux toilettes tu restais là maintenant tu m'as pris la personne qu'est ce que tu me veux je te dois quoi c'est à ma vie là qui te choque en fait j'ai surprise ma puce tu es surprise de voir ça pourquoi je manque ça c'est bien pour te blesser toi et ta bande pour te faire mal avant est ce que tu pouvais imaginer oui c'est le mot des clients ma copine et comme à ma personne oui ça te faisait mettez les que mes doudous on fait le japa non parce que j'ai vu là partout pas mais ça tu peux dire que tu me connais tu connais même est ce que tu connais d'abord ma famille non tu ne connais pas ma famille on était un collègue du waka tu oublies tu oublies que j'étais sms rien qu'avec les contacts sms whatsapp que j'avais toi et que toi tu connais que tu as enregistré à la police de monaco tu sais que tu as enregistré à tant que quoi tu veux que je vienne parler si sur facebook rien qu'avec cette identité là tu crois que ça peut dépasser les impôts de venir t'amender tu habites à beau soleil non parlons vrai tu habites à beau soleil non donc tu es résidence française je ne sais pas si tu as la nationalité française mais tu vis à beau soleil ça veut dire que tout revenu que tu perçois en France tu comprends tu dois le déclarer ce que tu as fait depuis 2015 je pense 15-14 tu sais je peux venir avec un dossier clair et net rien qu'avec ton enregistrement chez à la police monaco on saurait que tu travailles tu as travaillé et tout résident travaillant en étant en France doit déclarer hein le revenu je te laisse dans ton délit mais ne me pousse pas à bout j'étais déjà pardonné oui mettez les coeurs mes doudous j'étais déjà pardonné ne me va pas loin je parle là doucement mais c'est ton jeu que tu es en train de faire là tu peux payer les conséquences très mal je te dis t'en fais très attention Johnny n'est pas riche tu crois que moi tu peux me voler riche parlons vrai Johnny est un joueur et je suis je le vois tout le temps beau soleil il va à pied tu veux que je fasse les vidéos et que je me mette sur Facebook je respecte ce monsieur je l'ai mis en haut sur Facebook pour faire croire qu'il avait l'argent mais Johnny n'a pas d'argent Johnny abandonne ses enfants Johnny c'est quelqu'un qui se débrouille mais pourquoi quand je me suis rendu compte qu'il n'avait rien c'est parce que quelqu'un vous savez mes copines lorsque quelqu'un gagne au casino non vous pouvez avoir la chance c'est comme à l'euro million vous voyez non vous gagnez au casino pendant le temps là tu gagnes un peu n'est ce pas tu vis ta vie maman tu peux aussi tout perdre parce que c'est son travail il joue au casino mais il n'est pas riche tu veux que je vienne exposer la vie de Johnny ici donc calme toi mamie je n'ai pas de problème avec Johnny avec Johnny je discutais avec lui lorsqu'il est parti chez Madeleine là je parlais avec Johnny je ne veux pas exposer je préfère que tous les gens de Facebook croient que Johnny est milliardaire les gens même t'ont fait la métier parce qu'ils croyaient tu as gonflé comme le tapioca toi et moi on connait là où Johnny habitait toi et moi vu que tu me l'as volé toi même tu sais qu'il était en colocation à beau soleil tu sais qu'avant de prendre l'appartement là où il est là à beau soleil il était en colocation avec avec son ami anglais tu viens que je les gens t'ont fait la métier parce que j'étais valorisée pour te montrer que au fait tant mieux pour toi s'ils pouvaient t'aider tant mieux pour toi parce que tu étais déjà fini tu étais foutu fini tu parlais de marabout ton papa apparemment est marabout tu suppliais tu supplie tu veux que je refasse ce replay là tu veux que je refasse ce replay tu suppliais les gens appelez moi Catherine Dan qui viens ici tu suppliais les gens de te payer le billet d'avion tu n'avais pas dit que Nathalie Dach était prêt à te payer le billet d'avion pour t'amener chez je sais pas qui là-bas au Cameroun je veux pas engrer sur le sujet et tout parce que tu as voulu la saboter j'ai compris j'ai tes photos là et tout tu as voulu ce mal la nuit moi j'ai compris c'est tout c'est pourquoi je n'entre pas dans le sujet là tu comprends mettez les coeurs s'il vous plaît donc il faut arrêter de t'agiter parce que tu ne m'atteins pas tu ne m'atteins pas tu ne peux pas tu ne peux pas me voler un homme ne te fais pas passer pour en fait ça te jure le point c'est que ça te ronge tellement au fond de toi tu as tellement mal parce que tu t'es rendu compte que le type n'avait pas les dos tu te souviens quand c'est fini avec quand c'est fini Johnny il t'avait laissé tomber parce que par rapport à la cocaïne je t'avais vu au méridien tu étais là comme une pauvre petite malheureuse tout ton argent même quand tu gagnes un peu au casino tu vas tu achètes les chaussures on connaît vos marques là excuse moi tu veux que je parle c'est DHquette ce n'est pas là-bas que vous achetez les marques les faux les faux trucs là tu peux avoir peut-être deux ou trois à DHquette ce n'est pas là-bas que vous achetez les trucs vous croyez que moi j'ai besoin de vous moquer avec les sacs de marques j'ai le temps de ça eh ma puce j'ai le temps de ça moi j'étais pardonnée vit ta life je ne te gère plus je suis surprise que tu viens encore dans les directs moi je croyais quand même c'était d'autres personnes tu viens tu commences à me saler quelqu'un que tu as volé je t'avais mal fait de te présenter Johnny je t'avais mal fait de te présenter ma maman j'avais pitié de toi tu ne sais comment tu m'appelais Malorie eh Malorie on ne sait même pas la chance est-ce que tu peux me trouver un marabout à Crébi tu veux que je te rèves s'il vous plaît mettez les coeurs mettez les coeurs mettez de mon nom le direct ne va pas être supprimé ma chérie je vais te dire les vérités tu as compris tu prends l'occasion d'utiliser le père mécent qui est mon futur quatrième mari pour venir verser ta colère sur quelqu'un qui ne t'a rien fait tu m'as fait du mal je t'ai pardonné qu'est-ce que tu veux tu te rends compte que tu es allé courir parce que comme je dis je t'avais dit qu'il était qu'est-ce que je t'avais dit parce que je voyais que tu m'en viens qu'est-ce que je t'ai dit comme mensonge je t'ai dit que Johnny fait partie tu te souviens non Johnny fait partie de la famille royale de l'Angleterre tu crois que si c'était de la famille royale je t'aurais laissé franchement par l'ombre et lorsque j'ai vu ça j'ai rigolé je me souviens ok de toi parce que c'est comme ça que vous arrivez à avoir les maladies parce que c'est très facile aux gens de filles comme toi tu es tellement envieuse tu es tellement envieuse que si je suis peut-être avec un homme qui est malade si je veux que tu aggrappes la maladie ma chérie je vais te mentir sur l'ombre et tu vas aggrapper la maladie je peux même m'arranger en complicité avec l'ombre il te donne la maladie parce que tu es en fait tu n'as pas de vie ma puce tu n'as pas de vie regarde je suis épanouie chez moi tu as raconté le père de mes enfants il ne s'appelle pas Laurent déjà tu es mal informé excuse-moi demande à Johnny demande à Johnny le père de mes enfants il était là il jouait là Johnny moi je suis comme ça avec mes maris je suis comme ça avec mes maris demande qui te donne le vrai prénom du père de mes enfants ouais tu as dit que c'est un procès mais nous on a encaissé on a fait même le live tout à l'heure c'était pas procès net et moi ma prostituée on encaisse tout ça ton problème est où dans ça vis ta live construis-toi une fille fais-toi un gosse fais un enfant mamie ma chérie tu vois je pense c'est peut-être 48 ans ou 40 ans le temps passe tu attends quoi pourquoi tu continues la guerre en fait moi ou c'est peut-être pour faire le buzz tu veux que je parle de toi mais je veux te parler de toi parce que ça me coûte rien si ça peut t'aider ça peut t'apporter les vues tu t'es pris pour une reine on sait ici qu'il est en colocation dans un petit studio un petit il avait sa chambre son ami anglais avec l'autre chambre un respect en colocation parlons vrai ma copine Henry je vous dis à beau soleil avant qu'il n'aie l'appartement il n'était pas dans au moins un an il a l'enfant Johnny a l'enfant je ne parle pas de ses autres enfants mais les autres pays je vous dis que Johnny que vous écoutez là je ne veux pas exposer Johnny dans les réseaux je préfère qu'on sache que c'est Johnny Jackpot comme nous c'est moi qui est venue valoriser Johnny ici sur Facebook et ça l'a fait monter les airs moi j'étais en train de la valoriser j'ai accepté non qu'on me largue tout ça mais je suis venue valoriser Johnny tu sais que Johnny a un enfant avec une fille camornaise une fille Betty tu le sais à beau soleil son fils à l'âge de mon fils combien Johnny donne l'argent à cet enfant là Johnny avait presque abandonné c'est quand il a vu l'amour que le papa de Hermès portait sur Hermès que Johnny a commencé à essayer de faire quelque chose tu veux que je parle des enfants des gens ici je n'ai pas envie de parler parce que je respecte je respecte quand j'ai vu il m'a présenté cet enfant je respecte cette personne je respecte cette femme mais tu as vu que tu sais Johnny était milliardaire tu crois que la mère de son enfant serait en train de se chercher tu crois ça arrête de faire croire aux gens que Johnny était riche tu pavanes là tu pavanes tu vas dans les bateaux tu vas être ici et tu fais les photos comme ça on te connait on te connait tu n'as aucune vie stable tu n'es pas stable tu n'es pas stable tu n'es pas stable tu as un problème relaxe toi oh ouais relaxe dédente toi crouve toi un mec Johnny ne peut pas t'aborder un avenir ma chérie je suis désolé Johnny a au moins 67 ans ou 68 ans il ne t'apportera rien Johnny tout le temps je vais à beau soleil je le vois il descend là il va au marché à pied à pied il est là c'est quelqu'un de simple mes copines si vous voyez l'antichette mais il n'est pas riche Johnny quand j'ai su que Johnny n'était pas riche ça ne m'intéressait plus mes copines Johnny n'est pas riche je vous dis la vérité pourquoi je crois que tu allais te marier avec lui j'étais piégée je voulais voir là où jusqu'à août j'étais prêche tu vois comment j'étais menti qu'il est de la famille royale de l'Angleterre tu crois que quelqu'un qui fait partie de la famille royale de l'Angleterre va être en colocation ma copine réfléchis un peu merde tu crois que quelqu'un qui va être la famille va rouler Johnny roulait dans une voiture je sais même plus la marque c'est cabriolet là mais les petites voitures simples là Audi vous allez voir sur mes rombières le clip il y a une voiture juste à côté là l'Audi là c'est Johnny il est même dans le club dans mon club les rombières parce qu'il faisait partie du club vous allez le voir les rombières vont vous piquer vos maris la chanson là franchement Mylène excuse moi ce que tu dis là peut-être c'est toi qui en faut profil mais c'est méchant tu viens dès que tu vois que j'ai un problème et en plus je n'ai même pas de problème nous on fait le buzz nous sommes là on se clash après on passe si vous voulez continuer j'ai fait une vidéo là j'ai effacé parce que je me disais que ça ne sert à rien tu vois là tu es la seule personne sur cette terre qui doit mal me parler je te promets parce que si je mets mes genoux par terre et je mets la bible ma chérie je n'ai pas envie de faire ça parce que la craison que tu as fait c'est une punition grave auprès de Dieu donc il faut laisser j'étais dit à pardonner je ne veux pas revenir en arrière mais essaie de construire ta vie essaie de faire un enfant tu es encore jeune tu es encore belle construis-toi crouve-toi un homme non mais on parle doucement non non il faut parler doucement il faut donner les conseils je donne les conseils à Catherine dans que moi la guerre là je ne suis plus dans ça j'ai des grands projets tu comprends lui je suis propriétaire de trois appartements à Beausoleil Johnny le sait trois appartements tu comprends ne viens pas faire en sorte que sur Facebook je parle de Johnny je n'ai pas envie parce que lui ne m'a rien fait mine de rien il m'a rien fait et je respecte la mère de ses enfants parce que j'ai eu l'occasion de parler avec elle la mère de son fils tu comprends c'est au fait c'est la malédiction qui te suit parce que tu as cru ramasser les milliards hein et tu t'es rendu compte que merde le type n'est pas si riche que Natacha me faisait croire pourquoi tu n'es pas marié avec lui aujourd'hui marie toi va faire les les vies gros il est il est fertile oui merci il est fertile il a les enfants non il a les enfants il avait une fille africaine là-bas lorsqu'il était à là-bas si c'est à l'ongre il a l'ongre là elle vivait la beau soleil la mère de son enfant déjà il n'est pas stable mentalement tu le sais ne viens pas que je viens parler de Johnny pardon pardon mais arrête de te faire passer pour celle parce que j'ai valorisé je l'ai pris pour attendre moi je jouais mon scénario je en fait je te manipulais toi-même et tu es tombé dans mon piège parce que lorsque je te voyais je dis oh la la my god pauvre fille pauvre fille mais achète des crugues tu avais soi-disant milliardaire tu n'as pas une maison à toi tu avais soi-disant milliardaire tu n'investis pas tu ne fais pas des choses tu ne réalises pas des choses ma god ma pauvre avec ton français ton anglais tu te fais passer pour une grande intellectuelle tu t'oublies les 50 euros que je te donnais pour acheter la cigarette tu oublies l'argent que je disais à Johnny de te donner tu oublies tout ça tu crois que tu peux me faire quoi ? tu ne peux rien me faire ma chérie rien j'ai pitié de toi renseigne toi tu as dit que j'allais au mamie ou à ta mou renseigne toi tu ne peux rien me faire j'ai pitié de toi regarde la preuve j'ai eu Dada tu vois toi même on a vu tout le monde a vu Dada la proie graine c'est Dada voilà tes dents qui sont abîmées Johnny avait s'était moqué de toi parce qu'il était venu me dire elle me dit que je dois faire les dents elle me prend pour qui ? Johnny c'est un bangando il a vécu en Afrique sache que il y a des choses à pas vraiment voir les marabouts comme tu as l'habitude de faire je vous dis souvent que lorsque vous allez voir les marabouts essaye donc de voir les marabouts et essaye d'investir tu n'as encore rien demande à Johnny de t'arranger la dentition peut-être qu'il allait arranger ça parce qu'avant ils se moquaient de toi ta dentition là regarde moi je vais faire les facettes grâce à Johnny je n'ai aucune carré regarde hein moi je fais ça simplement pour avoir le sourire oléodien et ma diamant c'est tout sinon mes dents sont en bonne santé en bonne santé j'ai n'aucun problème mais raconte toi tout est rangé ici si tu es tellement si riche que ça repas toi la dentition mamie c'est Catherine dans ma chérie qui bouffe la dentine repas d'abord en dentition parce que si tu voulais qu'il te repas la dentition il a dit quoi tu le prends pour un con peut-être qu'aujourd'hui il va passer vu que je fais la promotion de la de faire refaire mes dents mais tout simplement par rapport à la couleur parce que je lève blanc blanc la qualité de blanc que ça fait faux c'est la qualité là que moi je veux peut-être peut-être à partir de là tu vas essayer de faire quelque chose au niveau de tes dents la chérie je ne te clashe pas je te dis la vérité et je te parle doucement tu me connais quand je clashe je crie mais là je ne crie pas je te parle doucement que arrête mon nom cocotte arrête mon nom parce que je saurais comment te faire du mal ah oui et officiellement et légalement parce que moi je vais dire aux impôts que tu étais ma collègue il y a les preuves qui prouvent que tu étais ma collègue on va à la police de Monaco tu es enregistrée en tant que travailleuse et tu résides en France tu veux que je continue ? non pour l'instant je te laisse parce que je n'ai pas cet esprit là mais n'abuse pas calme toi je t'ai mis en haut tu étais des stars je t'ai pas mis en haut ici sur Facebook je t'ai mis en haut parce que tout le monde sait que tu m'as volé le milliardaire pourtant on sait que c'est un bangando on sait que c'est un bangando il a le coup de chat aujourd'hui Gaï demain il paie tu crois qu'un milliardaire va partir avec son sac banjok je vous dis qu'il a souvent le sac banjok je le vois souvent descendre les escaliers je reste comme ça je dis ouais le pauvre type il a mangé les marabouts tu allais faire le maraboutage à quelqu'un sans connaitre qui il est vraiment si tu es donc avec un milliardaire ma copine pourquoi tu t'occupes de ma life en fait si tu avais un milliardaire parce que moi je ne savais même pas moi je crois que tu étais déjà marié tu avais les enfants parce que j'attendais plus parler de toi en fait moi je me disais que tu étais déjà je sais pas chez les milliardaires que peut-être que tu as quitté Johnny tu as retrouvé un multi milliardaire pourquoi tu reviens vers moi encore tu me veux quoi tu veux ma beauté tu te rappelles malheureux j'espère que j'espère que quand tu me vois en face tu as mal tu as tellement mal j'espère mais sache que j'étais déjà pardonné dans mon coeur pardonné 3 et évite que ma colère ou quoi que mon pardon je le mette de côté et que je joue vraiment je commence à faire la colère vis-à-vis de toi parce que tu ne vas pas gagner ma chère tu ne vas pas gagner je suis escorte et je paye mes taxes en France toi tu es escorte et tu ne payes pas tes taxes c'est ça la différence entre toi et moi et grâce à l'escorting regarde ma chère là où je suis plusieurs chambres lorsque je fais mes directs hein lorsque je fais mes directs regarde regarde le chez moi là c'est juste pour faire les directs à chaque fois je fais les directs parce que j'ai une chambre de couple à chaque fois je fais les directs je viens ici tu as vu tu as vu là ma life tu as vu ça regarde rien que la grandeur tu veux que j'explique la chambre là où Johnny dormait Johnny n'a rien mes copines Johnny il se débrouille c'est un joueur c'est un joueur il n'a rien moi je vous dis la vérité vous croyez que s'il était milliardaire je l'aurais laissé mais quoi il faut comprendre Johnny se débrouille c'est un débrouillard dis aux gens tes bandes de féman parle aux gens les vraies choses toi tu n'as pas des problèmes comme moi moi j'ai des enfants en charge je ne peux pas prendre mon argent et me mettre à acheter et les sacs et les ceci parce que toi et moi nous n'avons pas les mêmes problèmes moi je réalise pour que demain ou après demain aujourd'hui tu ne peux pas aller mais tu ne peux pas venir vers moi et me dire ça parce que entre toi et moi c'est le jour et la nuit parce que moi j'ai réalisé déjà pour ma maman et ensuite pour mes enfants tu comprends pense à t'occuper de ta maman construis une maison à ta maman comme j'ai fait achète même un appartement ta maman s'il te plaît fais ça pour l'amour de ta maman parce que c'est une honte de voir sa fille dans les coulis les luxe parce que je ne veux même pas parler des marques ici les grottes de luxe pourtant ta maman elle se bat à son niveau fais comme moi j'ai fait si tu veux que si tu veux créer mon niveau tu crois que le fait de porter une chaussure j'ai les chaussures là de 2000-3000 euros mais je regrette même aujourd'hui je vous dis je regrette mes copines vous croyez que je n'ai pas encore fait ce genre de bêtises là acheter dire à quelqu'un même de m'acheter une paire de chaussures de 3000 euros après ça fait toujours plaisir c'est un bon souvenir mais moi je suis là pour réaliser tu parles de quoi que j'invente quoi tu ne savais pas ce qui vous choque c'est que vous êtes en fait vous êtes surprise depuis que je parle maman pourquoi la police ne vient pas m'accraper tu rigoles ou quoi tu crois que devant la police tu es mieux que moi tu crois que qui on va respecter parce que moi ma regrette est à 46 ans regarde je suis peinard ah oui dans la simplicité la simplicité je suis peinard ma chérie tu as vu j'ai réalisé au Cameroun avant de venir en France tu as vu mon domaine au Cameroun ok c'est les vieux ce sont les vieilles vieilles constructions je n'attends rien d'un homme je sais me débrouiller à mon niveau je suis fière de ce que je suis je ne peux pas bagarrer pour un homme ah oui parce que je me dis que l'homme les hommes qui sont avec moi ont la chance parce qu'ils savent que je suis une fille intelligente à mon niveau tu veux quoi tu veux Dada mais Dada ne peut pas fonctionner avec le genre de personnes comme toi parce que le fond méchant Dada c'est un père de famille il a deux filles tu comprends il n'aimerait pas le geste que tu m'as fait il n'aimerait pas que ça arrive à ces gosses tu te rends compte j'avais déjà bien construit tu es venue après quand je me suis dit mais pourquoi je veux me bagarrer c'est vrai que le choix aujourd'hui tu gagnes demain tu perds mais moi j'aurais pu déjà bâtir je te dis s'il était resté un an avec Johnny j'aurais déjà eu un appartement un appartement en France je te promets voilà avec Dada un appartement en Cannes oui les seins tout la vie de reine tu as vu pourquoi tu chalouse ça tu voulais Johnny voilà Johnny pourquoi il n'est pas assez riche pour toi finalement tu es obligé de tapiner Viva script n'oublie pas ma chérie n'oublie pas que j'ai tes photos de Viva script quand tu faisais la prostitution en menton méfie toi parce que c'est comme ça que vous aimez les problèmes je n'ai pas envie de te clasher pour moi j'avais dit que je vais te laisser je t'ai pardonné parce que je vois que toi-même là-bas il n'y a pas de résultat tu ne peux pas écraver non tu ne te maries pas avec lui c'est que toi-même tu sais au fond de toi que ce n'est pas bon arrête ça tu sais que ce n'est pas bon tu veux que la femme de parce que c'est la femme de Johnny la mère de son enfant tu veux que je puisse faire un direct un jour avec elle tu crois que le beau soleil est grand ou Monaco c'est petit tu veux que je parle tu veux jouer à ça tu veux la guerre ou quoi qu'est-ce que tu veux tu veux l'humiliation sur Facebook ou tu préfères qu'on continue à dire Johnny Chatbot dis-moi tu veux que je parle avec la mère la maman du fils de Johnny qui est là à la côte d'Azur je ne sais pas s'il y en a encore un beau soleil ou peut-être qu'elle peut-être à Capdac ou je ne sais pas les vivants je ne sais pas c'est ça calme-toi ma cocotte tu n'as pas besoin mais moi je ne te gère pas je ne te gère pas franchement je suis bien qu'est-ce que tu voulais queOS queEI j'étais fini ou quoi hihihihihihihihihihihi tu t'ai fini ou quoi je te dis boah je suis a l'enfant béni excuse-moi mon bébé de te dire franchement je te parle ben je suis un enfant béni c'est que lorsqu'on me fait du mal Dieu me donne toujours le bonheur. C'est bizarre. Tu vois que si j'étais restée, j'aurais peut-être pas eu la chance de te couver. Un veuf, veufait, parce que moi, je ne sors pas avec les autres qui sont barrés. Un veuf qui a eu tous les rétours. Vous-même, vous connaissez comment ça se passe. Lorsqu'ils investaient avec leur femme, la femme meurt après tout. Il érit tout. Comme la femme, si c'était lui qui mourait, elle érit tout. Tu vois la vie que j'ai. Regarde. Pour quelqu'un qui soit à 10 ans que travaille, comme vous avez dit, que j'étais une prostituée, j'ai juste... Pour quelqu'un qui fait ça, c'est bizarre, mais à chaque fois qu'on me voit, parce que moi, je ne peux pas me faire 10 directs par jour. Mais à chaque fois qu'on me voit, si ce n'est pas avec Amorin, ça fait dada, les restaurants, les sorties, les ceux-là. Toujours dans le confort. Moncres-nous aussi ta live 24 heures sur 24. Pourquoi tu fais les abonnés et tu fais le groupe privé? Tout le monde vous venez ici. Non, il faut profiter. Je ne vous bloque pas. Vous venez, j'encaisse les injures. Mais je te dois croire, ma chérie. Moi, j'étais connue la Catherine qui était dans la misère. J'étais dans la misère. Puis, si tu es riche aujourd'hui, tant mieux pour toi. Je te félicite. Parce que nous tous, nous sommes des Africains. Si tu as eu la chance, tant mieux pour toi. Mais lâche mon nom. Laisse mon nom tranquille. Laisse mon nom tranquille. Je ne veux pas refaire. C'est la dernière fois que je te parle là en direct. Tu ne vas pas me déconcentrer. Là, je suis en plein. Je suis en plein cru de l'appartement là. De mon crédit. Donc, je veux me relaxer. Je veux être open. Je ne veux pas jouer à la gamine. Si toi, tu ne veux pas grandir, pourtant, tu es ma grande soeur. Sache que toi et moi, on ne peut pas avoir les mêmes problèmes. Moi, je suis une mère de famille. Je suis une mère de famille. J'ai les enfants. Je n'ai plus le temps de faire le show. Je suis des inconnus. Tu as compris ? Je n'ai plus ce temps-là de faire le show. Tu as même vu que papa, mes enfants, m'ont encore insulté. Je ne l'ai pas répondu aujourd'hui. J'ai dit que ça va être comme mon mari. Ah oui. Dans le mauvais, tout le monde attendait que je réponde. Mais ma réplique était positive parce qu'au concret, je l'ai félicité. Parce que je n'ai pas ce temps. Je n'ai pas ce temps. En fait, une fois, mais pas deux. Un moment, c'est fatiguant. Donc, je ne crois pas que ça va recommencer comme avant. Blab, blab, blab. Ah, bon enceinte, comment tu dis que je mens ? Je ne me prends pas pour une sainte. Je suis désolée. Je dis, je suis en train de causer avec elle normalement. Je mens quoi ? Tout le monde ne connaît pas l'histoire de Johnny ici. Mais je ne veux plus jouer avec toi. Je t'ai valorisé sur Facebook. C'est grâce à moi. Tu as eu les amis, non ? Grâce à moi. Mais je rigolais. Tu veux que je filme lorsque je parle avec l'ex-collocataire de Johnny, l'anglais, là, qui est à beau soleil ? Parce que si tu veux l'humiliation, je peux te faire l'humiliation, publique. Je pose la question, alors Johnny, ça va ? Ceci, c'est là. Il a peut-être pris l'appartement à beau soleil là où vous êtes là maintenant. Ah, d'accord, mon bébé. Tu parles de Catherine. OK. Oui, fais-toi un gosse. Fais-toi un enfant. Je te promets. Le temps passe. Je te donne les conseils à tant que Camerounaise. Le temps passe. Fais un enfant. Tu n'as pas d'enfant. Fais-toi un enfant. Peut-être que quand tu vois un enfant, tu vas grandir dans ta tête, mon bébé. Je te promets, tu vas grandir. Tu vas... Tu vas... Tu vas... Avoir un enfant. Je te jure que les histoires de gamine là, tu n'as pas le temps. Parce que tu te dis, hé, mes enfants, si demain, je ne suis pas là, mes enfants, il faut qu'ils soient quand même un peu fiers de moi. Il faut quand même qu'ils voient, même si c'est que papa est milliardaire, mes enfants doivent être fiers de moi que, hein, que peut-être que je les ai quand même construit une petite maison en Calabote, même à Crébi. La chérie, si tu avais un milliardaire, comme tu moules que tu es milliardaire là, investis même au Cameroun. Auquel on veut comprendre que tu ne déclare pas ton argent en France, investis au Cameroun. Tu crois que si toi, tu avais les immeubles au Cameroun, les gens n'auraient... Tu es le genre de personne et si tu es un peu, si c'est toi qui avais ma conception là, tu ne te parles pas de mes appartements. Je te jure que personne n'allait respirer sur Facebook. Tu es tellement hautain quand tu es un peu. C'est ce que j'ai remarqué sur toi. Tu ne dois même pas oser mal me parler dans Facebook. Je te promets. Tu ne dois pas mal me parler. Parce que moi, je connais la fille qui était douce. Malorie. Malorie. Eh, vous, vous avez les chances. Ouais. Tu ne m'amènes pas aussi à Crébi. Tu ne me supplie pas que je t'amène à Crébi. Tu crois que moi, je fonctionne avec les marabouts, moi? Tu crois que moi, je fonctionne avec les marabouts? Tu es venue pour te décrire. Tu voulais salir, me couler les têtes avec... Et si, c'est qui là? De mon acro, là? Je ne sais même plus. Eh? Tu m'envoies les photos. Que ce soit pour elle, que ce soit elle ou pas elle. Je m'en fous. Je me souviens quand tu étais amie avec elle. Comment tu peux parler avec une amie qui t'appelait tous les jours et tu me mettais le haut-parleur pour que j'écoute ce qu'elle dit? Ça veut dire déjà que tu es quelqu'un de mauvaise. Tu es méchante. Catherine, tu es une mauvaise personne. C'est pourquoi tu vois que ta vie tourne comme ça. J'ai à prier pour toi que Dieu te pardonne pour tous les méchancités que tu fais vis-à-vis des gens. Pose-toi. Va à l'église. Des mains de pardon. Oui. Des mains de pardon. C'est important dans la vie. Tu peux faire la vie de sapac. Tu comprends? Mais ne pas faire du mal à quelqu'un. Le fait de faire du mal à une personne, tu prends ses péchés. Ce n'est pas bon. Tu comprends? Des mains de pardon et tu verras que Dieu va t'ouvrir les portes. Tu comprends? Et Dieu va te faire tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'apporter le vrai bonheur parce qu'au fond de toi tu n'es pas heureuse. Je te promets, tu n'es pas heureuse. Parce qu'une fille heureuse n'a pas ce temps-là. Tu veux quoi? Me nuire, me décrire parce que je suis une grande influenceuse aujourd'hui. C'est ça? C'est ce que tu veux? Tu devrais même avoir honte. Mieux les autres filles la parlent, mais pas toi. Mieux les autres filles parlent, mais pas toi. Parce que toi et moi n'a pas dans le milieu du Waka. On ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Ça te choque aujourd'hui que tu vois ça? Mais ça là, j'ai ça depuis. Mais je faisais comme la fille qui était là. J'étais toujours très gentille. Toutes les filles peuvent vous dire je suis une fille adorable, calme, j'accueille tout le monde. Personne. C'est aujourd'hui même que les gens voient un peu dans les réseaux. Un peu parce qu'ils ne connaissent pas tout. Tout. De moi. Je moncre 25% de ma vie. 75% j'égale ça pour moi. Parce que je me dis que si je moncre les 75% tu vas te suicider. Je ne suis pas ta rivale. Je ne suis pas ta rivale. Je n'ai pas le temps. J'ai des enfants. Quand je sors de chez moi c'est pour gagner l'argent. Si je ne veux pas boire les champagnes pourri, le champagne que je bois ça doit me rapporter de l'argent. Sinon je reste dans ma maison. Tu comprends non? Je ne suis pas en location. J'ai les locataires. Tu comprends? Vous avez tous vu ceux de Saint-Yves, Saint-Laurent. Vous avez vu? Je ne vous montre même pas la totalité. Parce que sinon les gens vont encrocher sur Facebook. Vous allez voir l'inauguration que je veux faire sur Cannes. Tu vas dire que quoi? Que je mens. Merci pour les étoiles mes bébés grâces. Tu vas dire que je mens. En te manquant même ça c'est pour t'ouvrir le cerveau. Si Johnny ne peut pas te faire ça, crouve quelqu'un d'autre. Qui va te faire ça? Tu investis? Mais sache que tu ne peux pas investir en France si tu ne déclare pas ton argent ma chérie. Soit tu te mets avec un mari, tu fais tout pour qu'il t'épouse, tu deviens une bonne femme, tu le fais les enfants et tu te consacres à ton homme. Et là tu te dis que demain ou après demain ou alors lorsqu'il va te marrer il va peut-être te donner un cent mille euros, un deux cent mille euros. Avec ces deux cent mille euros ne va pas dépenser à faire du shopping. Essaye de faire quelque chose parce qu'on ne sait jamais. Les hommes riches là sont dangereux. Il y a des hommes riches ils te donnent. Je vous dis mes copines, on parle là, on fait le congrès. Les hommes riches là ils sont qu'elles. Quand tu rencontres un homme riche, vous comprenez non? Et peut-être tu lui dis ok, je veux 500 mille euros pour qu'on se marie. Le gars il va te donner 500 mille euros mais il va te faire signer. Il va signer tous les congrès. Ça veut dire que si tu te sépares de lui, je vous parle du monde de l'argent, tu sors de là et là et là même pas 5 francs. Donc si tu as mal géré tes 500 mille euros, c'est tant pis pour toi. Je donne un exemple. Ça peut être 50 mille, ça peut être 100 mille. En plus, c'est à toi de demander. Beaucoup de filles qui sont marées elles ne peuvent pas broncher parce que si elles divorcent elles partent de leur mariage avec zéro franc parce qu'elles ont signé ça. Ah oui, sois un peu intelligente. Je ne suis pas ta soeur, je ne suis pas ta mère pour te donner les conseils. Mais arrête mon nom. Moi je suis maman. Arrête. Même si je sors, je m'en vais pour chercher construire l'avenir de mes enfants. Demain après demain mes enfants sont fiers de moi ma chérie. Oui. Ils sont même déjà fiers de moi. Je suis fière lorsque je les vois la piscine. Lorsqu'ils sont là à la piscine, je dis maman a fait quelque chose. Maman a un peu réalisé. Je suis fière de moi lorsque mes enfants voient l'amour que j'ai pour ma maman. Comment j'ai pu bâtir. C'est déjà un réussi parce que je suis en train de les apprendre que regardez comment j'ai l'amour avec ma maman. Demain après demain et le même amour là, je vous demande peut-être pas l'argent parce que j'essaye de me construire moi-même pour que vous-même vous soyez indépendants que je ne sois pas une charge pour vous. Mais rien que l'amour qu'ils voient que j'ai vis-à-vis de ma maman, c'est l'amour là que j'espère que mes enfants auront vis-à-vis de moi. C'est déjà une éducation que je donne à mes enfants. Tu comprends? Donc je n'ai pas le temps. Mes enfants ne vont pas voir que je me engueule tout le temps. Ce n'est pas bon pour mes enfants. Tu as compris? Mes enfants veulent une maman indépendante. Lorsqu'on va aller là, on va prendre les clés chez le notaire. Lorsqu'on va aller, on va prendre le cru chez le notaire. Je serai avec mes enfants. Ils seront fiers d'ancrer dans un bâtiment que pour aller là-bas même, tu ne payes pas. Tu dois dépenser une fortune pour ancrer dans ce genre de bâtisse. de domaine comme on dit. Essaie de faire c'est maintenant. Tu crois quand même avec le mari là? Pourquoi moi je parle que je crois à mon mari? Parce que je sais que de toute façon je m'en fous aujourd'hui ils sont là demain. Johnny est bien parti non? Elle ne s'est jamais duré avec Johnny. Je n'ai même fait que 4 mois. C'était la préparation j'étais en train d'observer si je pouvais avoir quelque chose. Mais je me suis rendue contre le gars tu vas faire croire avec quelqu'un qui vit dans l'appartement d'être en colocation avec quelqu'un. Après peut-être qu'il a gagné un peu d'argent vous avez pris comme ton copain disait là que vous êtes clashé là qu'il avait loué le groupe tous les 6 mois. Johnny peut louer un logement comme ça. Toi-même tu connais je ne veux pas étaler la vie de ce monsieur là et c'est pardon parce que moi je n'ai pas de problème avec lui. Tu as compris mais arrête pardon maman arrête mon nom s'il te plaît tu as vu je te parle doucement arrête mon nom je ne suis plus dans ce délire moi je pense projet je pense investir je pense à travailler tu comprends oui lorsque je vends mes cheveux lorsque je m'en vais dehors je m'en vais dehors c'est pour couver pour me bagre pour finir mes crédits pour finir de payer mes crédits tu as compris c'est comme ça que je fonctionne si j'ai même un cacriain mari si je peux faire en sorte qu'il m'aide à solder même juste un appartement ça serait bien tu comprends je ne sors pas avec un homme pour sortir je n'ai pas besoin de prouver à qui que ce soit dada merde sincèrement amor elle merde sincèrement et papa merde merde même encore et cent mille fois plus que tout cela tu as compris qu'est-ce que tu crois je fais mes vélos avec mon gars ça ténèbre je danse avec mon gars vous le crêpez de proscenette c'est quoi il a même accepté que oui il est proscenette vous que le problème est où dedans c'est vous qu'on on va dire que le français c'est la même comment non donc arrêtez alors tu me veux quoi maman ça tu me veux quoi je t'ai fait quoi dans la vie je mens je fais ceci mais nous allons voir ensemble et c'est pour discuter je vous ai montré les papiers je suis là sans crédit chez moi sans crédit qu'est-ce que tu veux j'étais intelligente quand tu me voyais simple simple là je montais je descendais maman je savais pourquoi je montais et que je descendais aujourd'hui je suis tranquille je suis peinade je peux même rester là chez moi les loyers tombent là je prends même une petite 100 euros à chaque loyer je gagne mon argent je suis là sur facebook je gagne mon argent donc tu veux dire que quoi tu es plus riche que moi c'est quoi je discute avec toi je fais la guerre avec toi maman on voit la richesse par les actes mon lit est encrui toi ta part est comment moncre ta part vu que tu veux moncre aux gens que tu es milliardaire moncre que tu dis que ça c'est à moi ça m'apporte je te connais ma chérie je te juge que si tu avais rien que la maison de ma maman là en France que tu avais réussi à bâtir la maison que j'ai fait pour ma maman vraiment personne n'allait plus rester respirer il suffit personne je te connais maman tu es allé pomper l'air aux gens n'en parlons plus de mes voitures regarde les voitures vous avez dit que ce n'est pas moi je vous ai montré les cartes grises maman est-ce que c'est un problème pour moi pour rouler je peux rouler demain je dis j'appelle ma banque demain je dis que je roule en Rolls ils vont prendre les deux voitures je veux vendre le reste et me finance c'est quoi mais ça va m'apporter quoi maman l'argent de financement là je préfère ma copine je préfère racheter notre appartement c'est comme ça prends un exemple prends l'exemple sur moi fais même car achète même seulement même deux appartements tu essaies de faire que les deux appartements que tu puisses terminer le crédit en cinq ans tu te recrouve une rentière même avec imagine toi que chaque appartement te rapporte mille euros par mois je donne un exemple ça peut même aller plus tu te recrouve tu essaies de te bagre pour rembourser le crédit même au bout de cinq ans là quand tu vas aller dehors on sait que tu vas là pour payer tes crédits tu rembourses tes crédits je n'attends pas 20 ans ou 15 ans de crédit tu rembourses au bout de cinq ans ma chérie tu vas écrire deux mille euros par mois en France ici beaucoup de personnes ne touchent pas un revenu de deux mille euros par mois tu as compris beaucoup en France ne touchent pas deux mille euros par mois le SMIC on sait nous tous ici que c'est 1200 euros concentre-toi on dit que ouais on dit que dans la vie il n'est jamais trop tard tu dis ouais je me donne encore cinq ans dans le Waka oui cinq ans dans le Waka maintenant ce Waka-là je m'en vais je déclare d'abord mon argent comme Natacha de Monaco nous a conseillé et après je me bats pendant cinq ans au bout même de deux ans ou de trois ans tu prends tu vas voir ta banque ta banque te finance un projet parce que tu aurais les revenus fixes c'est un conseil que je te donne je ne te clashe pas je ne suis pas venu te clashe parce que je pense que tu es un peu perdu tu ne sais pas quoi faire de ta vie tu as besoin des gens qui te donnent des conseils peut-être que tu es entouré des mauvaises personnes mais je te donne les conseils publiquement que tout le monde nous voit et tout le monde écoute ce que je te dis maintenant quand tu es à au bout de croisants que la banque voit que tu es fiable ils vont te financer tu peux même acheter deux appartements tout l'agent qu'on te donne des classes tu vas voir tout l'agent mais elle a eu Dada non elle a eu Johnny non elle va encore quel réseau de Dada tu prends tout cet argent tu déclares ma copine ma chérie je te dis que cinq ans après aucune personne ne peut se moquer de toi que tu as fait le Waka parce que tu vas prouver tu te rends compte que quand les autres vont travailler toi tu auras 2000 euros comme ça qu'ils tombent tu ne travailles pas tu crois qu'un grandier c'est un petit truc c'est une chance consacre-toi fais bien ton Waka ce n'est pas une honte de faire le Waka tu es déjà dans ça depuis longtemps mais finis ça bien passer ton maigre dans un mariage que vous attendez vous tous le milliardaire je vous dis que les milliardaires vous fonciez des concrets de folie parce qu'ils ne sont plus bêtes ils ne sont plus bêtes mes copines et ça sert à quoi d'aimer un homme par intérêt quand tu décides donc de crouver ton homme crouve un homme que tu aimes vraiment parce qu'un homme n'est pas facile tu ne vas pas l'épouser un homme que tu détestes tu sais que quand tu vas te marier avec lui tu vas devoir le voir tous les soirs ça ça peut même vous causer à tuer l'homme de crue tout ça pour de l'argent pourtant l'argent là toi même tu peux travailler ça et après être avec ton oncle tu vas aller te maigre franchement quand on te voit on voit Johnny on te voit c'est le jour et la nuit parce que tu es une très belle fille tu es une belle femme donc tu vas décider de te marier avec un homme que tu ne vas pas supporter tout simplement parce que tu n'as pas été intelligente dans la prostitution que tu faisais hein tout cet argent là tu as fait quoi de ça ma copine tu veux qu'on parle au franco tu as fait quoi de cet argent là parce que si tu avais fait les grandes réalisations tu allais nous pomper l'air sur Facebook personne n'allait te prononcer on te connait toi avec 100 freins tu vas mon grand monde que c'est un milliard je connais le genre de personnes comme toi tu as fait quoi de ta prostitution de vivascrit de menton parlons vrai celle de la Belgique qui a fait sa prostitution de vivre serait au moins une fois le peu qu'elle a pu réaliser même si elle est accompagnée de son mari de son copain je ne sais plus si c'est son copain parce que tantôt c'est son copain tantôt elle est déjà chez un autre copine supporter un homme que tu n'aimes pas ce n'est pas bon ma chérie c'est un conseil que je te donne quand tu décides de te marier avec un homme sache que c'est pour le meilleur et pour le pire n'épouse jamais un homme par intérêt et je ne parle pas de jeunes ou de vieux parce que tu peux avoir beaucoup de bonheur avec un homme vieux et être malheureuse avec un homme jeune comme tu peux avoir beaucoup de bonheur avec un jeune et être malheureuse avec un vieux mais on ne se marie pas par intérêt je vous répète encore pas par intérêt on se marie par amour et le vrai amour parce que tu vas devoir supporter l'homme là ah oui jusqu'à la fin de vos jours apprends pour l'instant tu es célibataire comme moi va chercher ton argent je vous ai montré le secret vous avez dit que ce n'était pas légal je vous ai prouvé A plus B que c'est légal je suis la preuve je parle devant des milliers de personnes depuis des années je vous parle de ça si c'était si c'était illégal vous avez vu les crédits qu'on me finançait là on n'aurait jamais financé autant de crédits ah oui vous pouvez dire que c'est légal j'étais moncré quelque chose que beaucoup de filles cachent elles ne vous manquent pas va maintenant sois intelligente je suis obligée de te connecter si tu t'es enregistrée enregistre-toi travaille au moins 5 ans au bout de croissance on va te donner 2 crédits 2 appartements déclare tout ce que tu peux déclarer atteigne même les revenus de 100 000 euros par an si tu peux bats-toi tu n'as plus besoin de prouver que tu es milliardaire en mettant les sacs ça c'est à quoi on laisse à la nouvelle génération mamie ça les petites filles là 8 de 24 ans tu es une vieille rouleau comme moi ici qui suis couché là moi je peux rester là je suis peinard Facebook déjà me donne mon gars mes cheveux me rapportent mes appartements me rapportent même si c'est encore un crédit oui non stress là si je m'avais dehors travaillé c'est pour multiplier parce que moi j'ai des projets pour multiplier les appartements tant que je peux parce qu'un moment tu es même fatiguée je veux que lorsque je décide de m'asseoir comme ça c'est aligné tous les mois ça tombe pac 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 et là l'homme me dirait moi-même je demanderais l'homme en mariage ah oui parce que je serais moins indépendante je ne serais pas dépendante de quelqu'un ta vie te regarde 7 mais tu n'aurais pas quelqu'un qui va te parler franco comme je t'ai parlé là réfléchis cette nuit je sais que tu es dans mon direct pense à ton avenir pose-toi la question que merde tout ce que j'ai pavané depuis des années quel est le résultat les sacs les chaussures les habits la peur de ne pas payer mon loyer c'est ça c'est ça le résultat c'est ça que tu manqueras la jeunesse vous dites que je pourrais la jeunesse mais moi je te pose la question est-ce que c'est ça donc tu vas dire à la jeunesse aller chercher dehors mais acheter des gros sacs de luxe au moins j'ai dit à la jeunesse que même si tu vas chercher dehors apprends à investir pour que demain après demain on ne se moque pas de toi pour que celui même qui va oser te parler comme toi tu me parles tu as vu comment je te parle doucement sans me stresser parce que je sais que demain tu es dans la mer je peux te donner un logement tu peux dormir je peux même te baisser même pas dans crois moi juste pour te dépanner si demain tu es parce que moi je n'ai pas de loyer à payer je suis peinard pas de loyer regarde chez moi tout est allumé pas d'économie regarde je ne fais pas d'économie tu as vu comme ça tu as vu le nombre de lumières là plus ce nombre oui et c'est comme ça mes enfants l'habitude c'est partout allumé partout parce que je veux je suis allée dehors pour ça sinon j'allais me contacter que des revenus de mon homme mais je voulais vivre avoir mon château dans ma tête et vivre ça là ne pas être obligé d'aller voir les marabouts d'aller décruire les foyers les mariages parce que tu veux la place de la femme maman un homme n'est pas mieux que moi je me contente de ce que j'ai et je suis satisfaite du résultat je préfère être là que d'aller être la maigresse l'amante d'un homme mari et que j'attends qu'il me file un petit revenu tous les mois et avec tous les chantages qu'ils vont avec et avec la douleur le malheur que tu procures à une autre femme parce que tout se paie ici-bas moi c'est pourquoi moi j'avais décidé qu'un homme mari je ne suis pas là même si la polygamie existe en Afrique et je le dis parce que je ne suis pas dans le besoin je sais chécher mon argent je sais travailler mon argent dans tout ce que tu pavanes là arrête bébé franchement tu as gagné ok c'est ça non tu as gagné tu veux que je te donne la médaille oui ou tu veux que je dise à mes bébés d'amour vive Catherine vive Catherine elle a gagné tu es contente là non je vais dire à mes bébés de dire vive Catherine Catherine elle a gagné le combat ok bon c'est ça mes bébés d'amour comment avait ça non moi je non moi je l'ai bien répondu je n'ai même pas au fait pour moi je me dis c'est toujours la même chose et en plus c'est une personne âgée vis-à-vis de moi normalement c'est même pas de mon éducation de parler aux personnes âgées comme ça vous comprenez donc on était dans les collègues ok mais moi je ne peux pas donc là il va continuer il peut venir faire 100 directs sur moi je ne veux plus le répondre je veux lui dire tu es mon mec toi et moi on va à Mbinda c'est tout moi je veux lui même il va être dépassé un moment il va dire que merde avec tout ce que j'ai dit à la petite là à la petite là elle ne me répond plus c'est comme ça je ne le réponds plus en tout cas je ne m'engueule plus avec lui si je parle je vais être dans les blagues je veux sûrement rigoler avec le père là dire que oui je veux Nya je veux Mbinda et tout ça ce sont les blagues parce que il est marié je respecte sa femme c'est comme ça c'est pour lui dire moi j'ai déjà éteint si toi tu crois que tu es toujours dans la guerre moi je ne suis plus dans la guerre parce que nous sommes sur Facebook c'est un game j'ai d'autres sujets à parler d'accord Rosalise donc mes bébés d'amour ok donc tout le monde sait que Catherine d'en gagne vive Catherine d'en tu as gagné le combat ok moi je laisse les armes je laisse les armes tu as gagné le combat tu es la meilleure tu es l'intellectuelle tu es la plus riche tu es tout 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 maman ça te va hein mami parce que moi je ne fais plus maman ah oui tu as compris non maman bon mes bébés d'amour je vais devoir vous laisser je vous dis que je suis ca je vous dis je suis ca vous savez c'est alors comme ça le spa le jacuzzi ça va ça ça casse mais ça fait du bien parce que là je veux bien dormir bien me reposer c'est tout oui ah ok même si ma chérie Safar Fran lui même si elle est derrière tout ça en fait je m'en fous en fait ce sont les gens qui n'ont pas d'autre chose dans leur vie à faire moi j'ai le crédit là d'ici trois semaines parce qu'ils débloquent les fonds peut-être dans une semaine là ils vont débloquer les fonds la banque va envoyer l'argent directement chez le notaire ils vont m'appeler pour prendre rendez-vous parce que je veux qu'on aille signer à Cannes avec le notaire de Cannes donc je vais partir avec mon notaire et tout il va me rejoindre sur Cannes papa sera là-bas dada sera là-bas et tout donc pour moi j'ai des choses importantes à faire là bah oui il faut que je termine avec l'assurance et tout j'envoie et tout on me va aller et tout non moi je vis projet on peut même me voir dehors je m'avais cherché l'argent pour mes enfants et pour ma maman ma maman est tranquille demain je mets ma maman même vie comme une reine parce que toutes les assurances j'ai prises pour ma maman ah oui je veux que ma maman soit indépendante qu'aucun homme ne puisse faire le chantage jamais donc je aller chercher l'argent pour payer les assurances oui parce que les assurances le jour que tu arrêtes de payer on ne t'assure plus donc c'est comme ça j'ai réservé j'ai prévu une belle vie pour ma maman une belle vie pour mes enfants désolé de vous dire ça mais c'est comme ça donc quand tu vas ça coûte cher les assurances tu payes je me dis au moins demain après demain qu'elle ne soit pas perdue si un jour je ne suis pas là que l'agent comme ça l'assurance va lui verser les millions comme ça je vous dis clair c'est ce que j'ai fait pour ma maman l'assurance va verser les millions comme ça maman est vrai qu'un peinard oui parce qu'il y a des enfants les parents qui ont perdu souvent les enfants qui les aidaient et se recouvrent dans la misère non moi tout est prévu c'est pourquoi tout ce que vous pouvez parler là de moi je m'en fous totalement parce que vous n'êtes pas dans ma tête oui vous n'êtes pas dans ma tête dans mes doudous ah ben oui vous croyez que quelqu'un vraiment moi je suis là c'est parce que Facebook aussi nous remuner que vous voyez que je ne sais pas si moi Facebook ne me rapportait rien j'aurais déjà arrêté Facebook depuis bien longtemps je vous dis je suis sincère avec vous j'aurais arrêté Facebook depuis bien longtemps grâce à Facebook je vends un peu mes cheveux grâce à Facebook j'ai un peu de salaire c'est toujours bon à prendre il n'y a jamais petit économie même si c'est un franc qu'on me donne que je gagne ce Facebook 1 plus 1 est égal à 2 c'est toujours ça ça peut toujours payer mes assurances pense à prendre une assurance pour ta maman une assurance vie que le jour que tu n'es plus là elle soit même assise elle même avait un 50 000 euros nous on ne va pas parler de 500 000 euros un 50 000 euros tu comprends qu'on ne se moque pas d'elle qu'elle est crânée il sait que n'est-ce pas elle avait sa fille maintenant hé 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 ha ha maman la honte de ça elle croyait que sa fille était un ténère voilà voilà qui est morte vous connaissez comment ça se passe dans les deux ah oui au moins avec ma maman ça ne va pas arriver je vous dis j'ai déjà tout prévu pour ma mère aucun nom ma mère ne va pas se maigre en relation avec un homme par intérêt jamais c'est que par amour parce que sa fille est là elle est derrière et je suis satisfaite de ça donc je n'ai plus le temps de me disputer avec les gens je n'ai plus ce temps-là je te réponds une fois après je passe je peux faire des petites blagues de temps en temps je ne gère plus les petits détails tu comprends j'espère que je t'ai donné qui est ça ok comment go Steph comment mon coeur ça va dans mes petits coeurs je vais devoir vous laisser oui donc Catherine tu as gagné vive Catherine c'est la meilleure elle a combattu Natacha elle a battu Natacha les retours j'espère que tu ne vas plus me prononcer alors je reconnais et j'accepte que tu m'as gagné ok tu es fière de toi ok j'espère que tu vas avoir une médaille en or d'accord ou en diamant et que cette médaille tu vas pouvoir vendre ça revendre ça dans les marchands de bijoux d'or et qu'avec cet argent tu vas pouvoir t'acheter un appartement à ton nom en France d'accord mon bébé bon je vous embrasse je vous aime énormément merci d'être là d'avoir été là merci d'avoir partagé merci de m'avoir écouté et merci de m'avoir donné des étoiles de m'avoir mis des cœurs des likes je vous aime énormément mes bébés d'amour gros bisous mes doudous je vous aime bisous